Bonjour, je m'appelle Laure Turcati, je travaille à Sorbonne Université où je suis ingénieure de recherche en actions participatives, c'est-à-dire que je coordonne un certain nombre de projets en sciences participatives et j'anime aussi le réseau métier des sciences participatives de l'Alliance Sorbonne Université. Pour définir les sciences participatives, il y a pas mal de débats en France et à l'international parce qu'il y a une grande diversité de pratiques autour de l'implication de gens dont c'est pas le métier dans la recherche académique et de ce fait-là, il y a une diversité de sémantiques, il y a plusieurs termes qui sont utilisés, on parle de sciences participatives en France, c'est ce qui est le plus utilisé mais il y a d'autres termes, recherche-action participative, sciences citoyennes, etc. Avec à chaque fois des nuances et des définitions un peu différentes, mais une définition qui tente de faire consensus depuis 2016, c'est celle du rapport Houlier, donc c'est un rapport qui avait été commandé par le ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur de la recherche auprès de l'INRA et donc qui définit les sciences participatives comme des formes de production de la connaissance scientifique avec des acteurs non professionnels et qui participent de manière active et délibérée à la recherche. Et donc c'est cet aspect actif et délibéré qui est important, c'est-à-dire que les gens ont confiance qu'ils participent à un projet de recherche et ils sont d'accord pour le faire. L'avantage de cette définition, c'est qu'elle est rassembleuse, elle n'exclut personne a priori, comme elle est assez large, elle n'exclut pas des pratiques qui peuvent être variées, donc c'est pour ça qu'elle fait plutôt consensus. Il y en a d'autres, il y en a pas mal qui existent et donc ce qui est intéressant aussi dans cette définition, c'est qu'elle parle de construction d'une connaissance scientifique dans un cadre académique. Et donc ici, en tout cas moi, je parle depuis Sorbonne Université, donc une institution de recherche et c'est une définition du coup qui me convient bien. Et donc aussi ce qui est important quand on définit les sciences participatives, on peut aussi dire ce qu'elles ne sont pas, même si c'est toujours un peu difficile de définir quelque chose par rapport à ce que ça n'est pas, mais c'est quelque chose qui est important. Elles ne peuvent pas être uniquement une manière d'éduquer ou de sensibiliser à l'objet de recherche auquel on s'intéresse, c'est-à-dire que c'est des vraies formes de production de connaissances scientifiques, que ce n'est pas du tout de la sensibilisation. Ce n'est pas non plus juste une forme de participation, donc ce n'est pas de la démocratie participative, par exemple. Encore une fois, c'est un vrai projet de recherche. Et donc, en tout cas, ici, en tant que chercheuse dans une institution de recherche, ce n'est pas non plus une forme de production de connaissances scientifiques en dehors du champ académique. La participation du public dans la recherche scientifique, elle est assez ancienne. Si on veut tirer un peu les choses par les cheveux, elle a même précédé la recherche professionnelle, puisque, par exemple, avant le 19e siècle, il n'y avait pas de chercheurs professionnels. Donc, toute la production de connaissances scientifiques, elle était faite par des amateurs, par des amateurs éclairés, des gens qui avaient plutôt les moyens de faire ça sur leur temps libre, mais ce n'était pas leur métier. Donc, un exemple assez célèbre, c'est celui de Lavoisier, qui était avocat, il me semble, et qui était chimiste sur son temps libre. Donc, si on veut tirer les choses par les cheveux, on peut dire qu'avant le 19e siècle, toute la recherche était participative. Et après, avec l'avènement des laboratoires, de la science expérimentale, on a eu une professionnalisation de la recherche. Et donc, on peut dater à peu près de ce moment-là la participation d'amateurs à la recherche. On peut citer un exemple aussi très célèbre, c'est celui des grandes expéditions scientifiques, et notamment au muséum, des recommandations qui étaient données aux voyageurs qui allaient dans les colonies ou aux gens qui travaillaient dans les administrations dans les colonies, de comment récolter des échantillons de sciences naturelles. Donc, ça, c'était déjà de la science participative. Après, un exemple très connu aux États-Unis, c'est celui du Christmas Bird Conte, qui existe depuis 1900. Donc, on demande aux gens, le jour de Noël, de compter les oiseaux. Donc là, ils ont 120 ans de données, ce qui est vraiment exceptionnel. Il y a aussi une forte tradition en astronomie, où on a beaucoup d'amateurs qui observent le ciel, décrivent des étoiles, des planètes, etc. Avec une opération aussi assez ancienne qui date de 1956, l'opération Moonwatch. Donc, on a des astronomes amateurs qui observaient la Lune. Et on a donc, voilà, en sciences naturelles, on a une tradition assez ancienne des sciences participatives. Et on a aussi une tradition un peu ancienne en médecine, avec plutôt des malades qui se sont emparés de la recherche, en tout cas qui ont un peu orienté les recherches sur leur maladie. Ça a commencé dans les années 70, notamment avec la communauté noire américaine, qui a décidé de prendre en main des recherches sur des maladies qui les concernaient, en particulier cette communauté. Donc, comme la drépanocytose, où il n'y avait aucune recherche académique sur cette maladie. Donc, voilà, à chaque fois ces exemples en médecine, c'est les malades qui se sont emparés de questions de recherche qui les concernaient directement. Les apports des sciences participatives à la recherche, ils peuvent être de différents ordres. Souvent, on peut décrire deux grands objectifs pour quoi faire de la science participative. Un premier qui est de l'ordre de construction de la connaissance. Donc, on a un certain nombre de projets de sciences participatives où la participation des gens est absolument indispensable. Soit parce qu'ils participent à une collecte de données à laquelle on ne pourrait pas avoir accès sans leur participation. Donc, on peut penser, par exemple, à des gens qui observent la nature dans leur jardin. Un écologue ne pourrait pas accéder au jardin des particuliers. Donc, on ne peut pas travailler sur ces thématiques sans les gens. De la même manière, en linguistique, par exemple, si on veut travailler sur une langue peu parlée, on a besoin des locuteurs de cette langue pour avancer sur les connaissances sur cette langue. Et puis, il y a un autre champ, c'est quand on a un objectif au-delà de la production de connaissances, qui est aussi un objectif d'encapacitation des gens qui sont concernés par la problématique. Par exemple, si on veut travailler sur la reconnaissance de savoirs locaux d'une population à un certain endroit du monde, si on ne les implique pas, on ne travaille pas de manière correcte sur ces thématiques-là. Donc, c'est absolument indispensable de travailler avec les gens. Et pour les participants, l'intérêt de s'impliquer dans un projet de recherche, en fait, il y en a plusieurs. C'est vraiment... On a des motivations assez diverses selon les gens, selon les types de projets, mais dans les choses qui ressortent toujours, en tout cas pour le... Qu'est-ce qui a motivé l'implication au départ ? C'est souvent un intérêt pour l'objet de recherche. Donc, des gens passionnés en astronomie vont s'impliquer dans un projet en astronomie, etc. Et donc, ça, c'est la motivation première et l'envie de participer à un projet scientifique. Donc, on a aussi des gens qui sont passionnés par la science tout court et qui veulent participer à la construction d'une connaissance, quel que soit l'objet de recherche. Et après, dans les motivations à rester, en tout cas à continuer à participer pour les projets qui sont sur le long terme, il y a vraiment la notion de plaisir autour de cette participation qui est centrale. En fait, les gens ne restent pas si ce n'est pas amusant de participer ou si ça ne leur apporte pas quelque chose. Donc, souvent, c'est apprendre. En fait, en participant à un projet de recherche, on apprend des choses, soit sur l'objet de recherche, soit juste sur la démarche scientifique. Et ça, c'est une source de motivation assez forte. On a aussi les interactions entre participants qui peuvent permettre de maintenir la motivation. Donc, soit ces interactions, elles peuvent être complètement hors ligne quand on a des plateformes de participation en ligne, mais où il y a des interactions entre les participants, donc soit des forums, soit des interactions directement sur les données. On se rend compte que ça, c'est vraiment une source de motivation très, très forte. Et puis après, il y a parfois des programmes où il y a des rencontres physiques entre les participants et où on a des vraies relations interpersonnelles qui se créent et donc une vraie communauté de participants qui existent. Et donc, après, on reste à participer parce qu'eux aussi, on aime interagir avec les autres participants. En fait, on a plein de classifications des projets de sciences participatives qui existent. Et on a souvent une sorte d'échelle, une sorte de gradation de la participation, donc avec une participation très légère, souvent qui se limite à de la collecte de données, après une implication un peu plus forte où on peut inciter les gens à s'impliquer soit dans un test de protocole, soit dans de l'analyse de données, etc., de manière échelonnée jusqu'à une participation globale co-construite, donc avec une participation dans la conception des questions de recherche et jusqu'à la valorisation des résultats, parfois des observateurs, enfin des participants qui sont co-auteurs de publications scientifiques. Donc, la plus connue, c'est celle où on pourrait considérer le participant comme un capteur, donc où on demande aux gens de s'impliquer dans une collecte de données, donc sur des objets qui sont variables. Un projet en France qui est très connu, c'est Viginature, donc sur l'écologie. Il peut y avoir d'autres projets sur la radiation, par exemple, ou sur la qualité de l'air, où les gens collectent, la implication des gens, c'est dans la collecte de données. Un autre mode de participation qui génère énormément de données, c'est celle où le participant est un ordinateur, où le principe de la participation, c'est juste de mettre à disposition du temps de calcul de son ordinateur quand on ne s'en sert pas pour des projets de recherche qui ont besoin de beaucoup de capacités de calcul. Donc, un des programmes les plus anciens là-dessus, c'est CETI at Home, qui date de 1999 et qui est sur l'analyse des missions de signaux radio venant de l'univers en quête d'une forme de vie extraterrestre intelligente. Et donc, ça, c'était porté par l'université de Berkeley qui maintenant a fait un énorme portail où on peut juste mettre du temps de calcul de sa machine à disposition de divers projets de recherche. Donc, une autre forme de participation, c'est quand le participant est un analyseur. Donc, là, c'est pour toutes les tâches pour lesquelles le cerveau humain est encore plus efficace qu'une machine. donc, ça a pris pas mal son effort, son essor, donc ça a pris pas mal son essor avec la numérisation de carnets de voyage, par exemple, ou au muséum de l'herbier du muséum, où on a des quantités de données qui sont numérisées mais qui ne sont pas forcément faciles à déchiffrer. Donc, on pense à des écritures anciennes, calligraphiées, que la reconnaissance automatique de texte ne sait pas lire. Et donc, on demande aux participants de lire ces ouvrages et de les déchiffrer. Donc, on a le programme Les Herbonautes qui s'intéresse à l'herbier du muséum. Il y a aussi un programme qui s'appelle Old Wither où on demande aux gens de déchiffrer des carnets de navigation pour comprendre un peu le temps qu'ils faisaient par le passé. Il y a un autre programme qui est très connu qui s'appelle Foldit où là, c'est un jeu en ligne où les participants travaillent à mieux comprendre la conformation des protéines dans l'espace parce que les protéines, c'est des molécules qui ont des conformations différentes dans l'espace. Et donc, c'est très célèbre parce que ce jeu a permis de comprendre la conformation d'une protéine qui est impliquée dans l'entrée du virus du sida dans les cellules. Et donc, c'était un... une question sur laquelle la recherche classique se cassait les dents depuis une dizaine d'années. Et avec Foldit, il me semble qu'en dix jours, la question a été résolue avec des milliers de participants. Mais donc là, on a un exemple où les sciences participatives, elles ont vraiment fait avancer la science. Et donc, une autre façon de participer, c'est quand les citoyens font ce qu'on appelle du self-reporting où elles vont donner des renseignements sur elles, sur les personnes, sur elles-mêmes. Donc ça, ça existe beaucoup en médecine. On a un programme qui est d'actualité qui s'appelle CovidNet. Précédemment, il s'appelait GrippNet où les gens renseignaient. Donc c'est un programme qui cherche à suivre l'évolution des épidémies de grippe saisonnière et puis en ce moment du Covid où les gens renseignent s'ils ont des symptômes et puis leurs habitudes de vie. On peut avoir ce genre de projet aussi, par exemple, sur la linguistique, soit pour les langues régionales ou les langues peu parlées où les gens expliquent comment eux, ils nomment tel objet avec leur langue. Et enfin, la dernière façon de participer, c'est quand les participants sont des makers, ce sont des fabricants. Donc ça, c'est avec l'essor des Fab Labs où au-delà de faire de la collecte de données, les gens construisent eux-mêmes leurs capteurs. Donc souvent, c'est des capteurs environnementaux. Donc on a ça pour la qualité de l'air, on a ça pour la radioactivité. Il existe des programmes qui s'adressent à une grande variété de publics, soit ce qu'on peut appeler le grand public, donc tout à chacun, avec des projets dans lesquels on peut s'impliquer sans avoir de connaissances préalables. Il y a aussi des programmes qui s'adressent à des amateurs éclairés, par exemple en astronomie, dans les sciences naturelles, qui s'adressent à des gens qui ont déjà des connaissances sur la thématique. On a des projets pour des professionnels, donc pour des agriculteurs, par exemple, des gestionnaires d'espaces verts, des médecins, des enseignants. Il y a aussi des programmes du coup, aussi pour les scolaires. Donc il y a a priori des projets qui s'adressent à toutes sortes de publics. Après, dans les faits, quand on interroge un peu qui participe au final, on se rend compte, en tout cas pour les projets que je connais, qu'on a quand même, on ne touche pas exactement toute la population. On a quand même un profil de participants, de gens qui ont soit un niveau d'études un peu plus élevé que la population générale ou des gens qui ont du temps, donc des gens à la retraite. Donc, il y a encore du travail là-dessus pour les porteurs de projets de sciences participatives de trouver les moyens de toucher vraiment tout le monde. une question qui revient systématiquement, quelle que soit la discipline, c'est la question de la validité des données, avec souvent une méfiance de la part de la communauté scientifique et parfois même des participants sur qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de données qui sont collectées par des gens dont ce n'est pas le métier ? Alors, il y a vraiment différentes formes de solutions qui ont été trouvées pour répondre à ces questions. Déjà, il y a les outils de participation qui normalement limitent beaucoup le risque d'erreur. Donc, moi, j'ai une culture en écologie. Donc, si on prend l'exemple de la détermination d'espèces, on a plein d'outils qui permettent aux gens d'apprendre à reconnaître ces espèces et à faire le moins d'erreurs possibles. Donc, on a déjà, avant la participation, les chercheurs qui peuvent réfléchir à où vont être les sources d'erreurs et à les limiter au maximum. Après, on a plein de solutions qui permettent de corriger ces erreurs une fois que la donnée est collectée. Donc, si on reprend l'exemple d'une espèce, on peut avoir la prise de photo. On peut avoir le fait que les données soient librement accessibles, donc que la communauté de participants et la communauté générale y ait accès et donc puissent commenter ces données et éventuellement les ajuster, les corriger si besoin. Et donc ça, on se rend compte avec l'avènement du numérique et le fait que de plus en plus de plateformes le proposent. C'est vraiment un outil très, très puissant pour valider les données, pour les corriger si besoin. Et c'est des outils qui permettent aussi d'avoir confiance dans le jeu de données qui est produit parce qu'il est ouvert, il est libre, il est transparent, donc on peut lui faire confiance. Et après, ce qui joue aussi en faveur des sciences participatives sur ce point de vue-là, c'est que généralement, on a une massification des données, donc même si on a un petit peu d'erreurs, on a tellement de données, si un signal qui doit être retrouvé dans ces données, il va l'être, même s'il y a quelques erreurs, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de données. Et l'autre point, c'est que les gens qui s'impliquent dans un projet de recherche, ils le font par conviction, ils veulent participer à un projet de recherche, donc ils le font sérieusement. et ils le font sans faire d'erreur. Enfin, en tout cas, aucune erreur intentionnelle, ça c'est sûr. Et comme ils le font sérieusement, il y a plutôt un aspect d'auto-censure. Si les gens ne sont pas sûrs de leurs données, ils préfèrent ne pas les saisir ou ne pas les transmettre que de mettre des erreurs dans la base de données. donc on a une vraie conscience des participants sur ce point-là. Et donc, en fait, moi, a priori, je dirais que des gens qui ont envie de participer à un projet de recherche, il n'y a pas plus de risques qui fassent des erreurs que quelqu'un qui est payé mais qui n'a pas envie de le faire. Donc ça, c'est le premier point sur les limites qui est tout le temps mis en questionnement et en fait, auquel on peut répondre assez facilement. après, les questions qu'il faut se poser quand on est chercheur, c'est la place dans sa carrière de recherche parce que faire des sciences participatives, ça prend du temps et pour l'instant, ce n'est pas assez reconnu dans une carrière. Donc, la question de cette place des sciences participatives dans la carrière, elle peut poser question et elle peut être difficile à mettre en place quand on est chercheur. Ce qu'il faut avoir en tête quand on est chercheur et qu'on veut monter un projet de sciences participatives, c'est en premier que ça prend du temps et que ça va être une façon de conduire sa recherche qui est dans un autre temps que ce qu'on a l'habitude de faire et que ça mobilise d'autres compétences que les compétences de chercheur. Notamment, il faut savoir communiquer sur son projet. Donc, il faut s'improviser un peu, charger de communication, éventuellement graphiste si on a des documents à produire, web designer si on doit faire un site. Donc, bien sûr, souvent, quand on travaille dans une institution de recherche, on peut se faire aider par les services de communication de son institution pour tout ça. Mais ça demande quand même de s'intéresser à ces questions-là, d'avoir envie d'interagir avec les gens sur son objet de recherche. Et ça demande aussi d'être prêt à se reposer la question différemment, d'être prêt à inclure les gens dans la réflexion parce que même si on avait en tête de mobiliser les participants uniquement pour une collecte de données, en fait, moi, je n'ai pas en tête de projets qui ne font que ça. On a toujours une interaction forte entre les chercheurs et les participants et finalement, on a toujours une forme de co-construction d'au début un tout petit noyau de participants qui vont être se prêter au jeu du test et donc on va changer un petit peu le dispositif. Donc ça veut dire qu'il faut être ouvert en tant que chercheur aux critiques venant de gens dont ce n'est pas le métier et donc se remettre un peu en question sur la façon dont on voulait mener cette recherche en écoutant ce que les potentiels participants ont à dire. Donc il faut être vraiment prêt à se remettre en question et ce à quoi c'est peut-être pas nécessaire de se préparer mais en tout cas s'attendre c'est que cette interaction avec les gens elle va forcément changer la façon dont on se pose des questions. Donc il y a beaucoup de chercheurs qui étaient plutôt sciences naturelles ou en dehors des sciences humaines et sociales le fait d'interagir avec les gens de se rendre compte que la participation elle peut changer les perceptions de l'environnement par exemple chez les participants du coup ça menait à se poser des questions plutôt en sciences humaines et sociales travailler avec les collègues de sciences humaines et sociales donc en fait un peu changer ces thématiques de recherche parce qu'on a fait de la science participative et une chose qu'il faut avoir en tête donc c'est ce que je l'ai déjà dit ça prend du temps mais du coup dans une carrière de chercheur c'est pas reconnu tout de suite donc la question de l'évaluation en recherche elle se fait sur la publication la publication elle va peut-être venir dans un temps plus long donc il faut s'attendre à ça aussi et être prêt et donc une autre chose qu'il faut avoir en tête c'est que la relation elle est donnant-donnant donc si on demande aux gens de prendre du temps sur leur temps personnel pour participer à notre recherche on leur doit un minimum un retour sur ça c'est vraiment la base de la base c'est revenir vers eux avec les conclusions qu'on peut tirer sur l'étude vraiment expliciter ce qui se passe comment on avance et les recherches à quoi ça conduit donc ça c'est le minimum et on peut après avoir d'autres grands principes sur avoir les données ouvertes autant que possible remercier systématiquement les participants dans ses publis dans ses communications ça c'est aussi ça paraît être la base ou voilà avoir une posture éthique par rapport à ce qu'on fait L'animation d'une communauté de participants quand on est chercheur ou ingénieur qui anime un projet de sciences participatives ça prend du temps et c'est indispensable à la vie d'un projet de sciences participatives surtout quand on a un projet sur le long terme surtout au début ça permet de créer une communauté de participants et puis c'est souvent au début que ces participants ont beaucoup de questions sur comment on met en place si il y a un protocole comme on le met en place ou vraiment des questions sur les tenants et aboutissants de l'étude on a aussi plein de remarques souvent sur le site web sur les fonctionnalités etc donc c'est indispensable d'être présent et d'être disponible pour répondre à toutes ces questions et interrogations après là où les outils peuvent vraiment nous aider si ces échanges se font dans une mailing list ou dans un forum par exemple souvent dès que la communauté elle a atteint une certaine taille on se retrouve à se rendre compte qu'on n'a pas eu le temps de répondre au message c'est un autre participant qui a répondu et donc là nous on a un peu moins besoin d'être présent et on sait que la communauté elle elle s'autosuffie quasiment puisque c'est les gens qui interagissent directement entre eux et donc c'est à ce moment-là sans doute qu'on peut se dire que c'est gagné pour la vie du projet alors en quoi les sciences participatives peuvent participer à la science ouverte donc cette science si elle est ouverte c'est qu'elle est disponible j'imagine des publications disponibles en ligne par exemple ou des données ouvertes si les citoyens n'ont pas les clés pour s'en saisir en fait elle n'est pas ouverte elle est disponible mais personne s'en sert et une des promesses des sciences participatives c'est de permettre une acculturation à la méthode scientifique et à l'objet d'études donc on peut espérer que les sciences participatives facilitent l'appropriation de cette science ouverte par les citoyens et à côté de cette acculturation scientifique les sciences participatives normalement elles permettent aussi une prise en compte et une reconnaissance des autres formes de savoir en tout cas pour un certain nombre de projets donc des savoirs locaux ou des savoirs plus empiriques des gens qui peuvent participer et donc cette réconciliation un peu de ces différentes formes de savoir et de comprendre qu'ils peuvent participer de manière différente mais sans jugement de valeur à une connaissance globale sur un objet peuvent aussi faciliter cette appropriation de qu'est-ce qu'une connaissance scientifique comment elle est construite et comment on peut s'en servir même au quotidien pour avoir un esprit critique sur l'actualité des choses comme ça Est-ce que les sciences participatives changent l'image qu'on peut avoir d'un chercheur ? Je pense que oui pour tous les projets c'est le cas pour tous je pense on peut avoir une relation plus ou moins directe entre les chercheurs impliqués dans le projet et les participants donc soit sous forme de rencontres physiques qui peuvent être annuelles ou soit sous forme de webinaires d'interactions mail etc où je pense qu'il peut y avoir un peu une démystification du chercheur c'est pas quelqu'un en blouse blanche dans un labo pas forcément en tout cas il y a toutes sortes de gens qui font de la recherche et un point qui peut aussi motiver les participants à s'impliquer c'est souvent quand on a des étudiants en thèse qui sont impliqués dans un projet de recherche et donc on sait en tant que participants qu'un tel qu'on a du coup rencontré va soutenir sa thèse grâce aux données qu'on aura collectées donc cette personnification elle motive et puis un petit côté j'imagine un peu comme parental on aide cette personne cette étudiante à faire sa thèse donc oui je pense que ça change la vision qu'on a du chercheur donc Science Ensemble c'est un portail de mise en avant institutionnelle de l'alliance Sorbonne Université donc qui rassemble plusieurs établissements de recherche et d'enseignement supérieur dont Sorbonne Université et le muséum pour ce qui est des institutions qui ont des projets de sciences participatives et donc ça rassemble une quarantaine de projets un petit peu plus qui concernent des disciplines très variées donc on a de l'écologie mais aussi de la musicologie de la linguistique des projets autour de la qualité de l'air donc plus tourner environnement et on a aussi des manières d'impliquer les gens dans ces projets qui sont très diverses donc des projets où on a une participation une fois des projets où on implique les gens sur le long terme des projets en France des projets à l'international donc c'est un portail très varié en termes de projet et Science Ensemble c'est aussi une plateforme dédiée aux porteurs de ces projets qui permet d'échanger entre ces porteurs de projets donc qui sont dans des disciplines très variées mais qui rencontrent des problématiques qui sont communes et donc on a une communauté qui existe autour de ce portail il y a de plus en plus de réseaux métiers autour des sciences participatives qui se construisent à l'échelle nationale ou même internationale donc à l'échelle européenne il y a la European Citizen Science Association et je pense que toutes ces initiatives de construction de réseaux métiers elles viennent du fait que en tant que porteur de projet en sciences participatives quelle que soit la discipline quelle que soit la façon d'impliquer les gens on a toujours les mêmes questions c'est comment je fais connaître mon projet comment je fais en sorte qu'il soit séduisant pour que les gens s'y intéressent la première fois si j'ai besoin qu'il reste longtemps comment je fais pour les fidéliser entre guillemets et quand je suis chercheur comment je fais pour que ma recherche elle soit efficace dans ces conditions où ça va me prendre du temps et où on est dans un monde où les ressources sont finies donc je vais pas pouvoir embaucher un chargé de com un community manager etc donc ces questions elles sont récurrentes et on les retrouve tout le temps et interagir sur ces questions-là avec d'autres porteurs de projets d'autres disciplines c'est vraiment enrichissant et voilà se sentir appartenir à une communauté qui quel que soit son objet de recherche a un intérêt pour impliquer des citoyens dans ces questions de recherche je pense que c'est assez salvateur pour tous les se sentir se sentir seule face à toutes ces questions